Au vu de la fin de la saison 2, beaucoup de gens se sont demandé s'il y allait avoir une saison 3 à Alice in Borderland et ça y est, Netflix a annoncé cette fameuse saison 3 hier justement. Alors calme-toi, je sais que t'es déjà énervé, pourquoi faire une suite ? Je t'invite à t'asseoir, prendre un petit verre d'eau, t'inquiète pas, ça a bien se passé mon frérot. Oui parce que deux camps se sont opposés à ça, c'est vrai que quand on avait terminé il y a quelques mois, quelques mois, je suis gentil, presque un an limite, la saison 2 d'Alice, il y a eu deux camps qui ont émergé, c'est-à-dire qu'il y a eu ceux qui étaient ok avec la fin, qui étaient ok pour la libre interprétation avec cette fameuse carte du Joker et cette musique assez intense à la fin, qui à mes yeux montraient quand même que cette carte signifiait un futur danger, mais il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait une suite car on ne pouvait pas s'arrêter là. Alors moi, je suis honnête, je fais partie des deux camps, c'est-à-dire que j'aime bien la fin, on te laisse sur une libre interprétation et tu peux revenir sur les fins que tu veux à force de regarder le show, de te refaire les saisons, donc tu peux varier les fins et penser que c'est comme ça, puis finalement non. Mais à côté, c'est vrai qu'au vu de la qualité de la saison 1 et de la 2, moi que j'ai adoré, je me dis, une saison 3, pourquoi pas ? Il y a matière peut-être à faire des choses. En plus de ça, on sait qu'il existe d'autres mangas autour de l'univers, donc il y a Alice in Borderland Retry, je crois, donc c'est Harisu qui retourne dans le Borderland. Je n'ai pas regardé trop le synopsis car j'aimerais faire les mangas plus tard. Et à côté, on a Alice in Border Road, je crois que c'est avec un cast 100% féminin. Alors, de ce que j'ai compris, ce n'est pas des suites, des espèces de spin-off. Donc au début, moi, je pensais qu'ils allaient adapter ça, puisque je pense que Netflix va continuer à faire vivre l'univers, étant donné que c'est un sacré carton sur la plateforme. Et en fait, pas du tout. C'est bel et bien une saison 3 et le scénariste a donc posté un petit message en expliquant que tout le monde pensait que c'était la fin, mais il ne restait qu'un morceau. La saison 3 commence, un nouveau voyage que personne ne connaît. Plus de jeux, plus de joueurs, qui est l'ennemi, qui survivra ? Un voyage inconnu où personne ne connaît la réponse. S'il vous plaît, attendez-la avec impatience. Alors, la grande question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on va retrouver Harisu et les autres ? Encore une fois, je me répète, mais Harisu, il a une espèce de suite dans les mangas. Alors, je ne vais pas trop en parler, puisque premièrement, je ne les ai pas lus, donc je ne veux pas vous induire en erreur, mais je me suis quand même renseigné un petit peu sur l'univers. De ce que j'ai compris, le tournage est actuellement en cours jusqu'en début 2024, ce qui voudrait dire que potentiellement, avec la post-prod, on pourrait avoir la série fin 2024. Je ne serais pas étonné, étant donné que cette année 2024, ça fait beaucoup de 2024, 2024 serait l'année intéressante pour Netflix avec les séries asiatiques, puisque normalement, et j'espère, on devrait avoir All of Us Are Dead saison 2, peut-être début 2024. On sait que Squid Game est censé arriver aussi dans la même année, donc balancer Alice in Borderland aussi, c'est à mes yeux une très bonne chose, car ça va envoyer au niveau des programmes de Netflix, et on sait que All of Us Are Dead, Squid Game, et Alice in Borderland, qui est une série japonaise et pas coréenne, ont été des sacrés cartons. Pour moi, ça va être une grosse année pour Netflix, clairement, puisqu'ils vont envoyer du très très lourd. Donc, moi, je ne vais pas vous mentir, je suis plutôt OK avec cette annonce, je peux comprendre que ça freine les gens, et qu'on puisse avoir peur qu'ils détruisent tout, mais bon, voilà, on sait que c'est pour l'argent, mais on fait des séries et des films pour l'argent depuis la nuit des temps, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, rien d'étonnant, quand ça marche, on fait des suites, mais on peut faire des suites qui marchent très bien. Donc, je ne suis pas spécialement inquiet pour Alice in Borderland, au vu de la qualité des deux premières saisons. Maintenant, on peut se poser, voilà, tout un tas de questions. Est-ce qu'on va revoir nos personnages, qu'ils ont eu leurs conclusions ? Le Joker, qui est censé être celui qui fait passer les âmes entre la vie et le Borderland, ce que j'ai compris. Il y en a qui disent que c'est la mort, il y en a qui disent que ça ne l'est pas. C'est drôle, puisque dans cet univers, Alice in Borderland, les gens ne disent jamais les mêmes choses. Ils se contredisent tous à chaque fois, et c'est très drôle, puisque, encore une fois, c'est ce qu'est un peu Alice, qui a beaucoup de libre interprétation, et je peux vous dire, dans mes commentaires, parce que j'ai fait des réactions sur la série l'année dernière, j'ai même fait des théories, personne n'est jamais d'accord. Donc, ça part en débat pendant des heures, débat dont je ne me mêle pas, puisque ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai ma vision de la chose. Vous avez la vôtre, et c'est très bien. Moi, je suis content. J'aimerais bien retrouver mes personnages, puisque pour moi, la carte du Joker, c'est le dernier et gros défi. C'est comme ça que je l'ai vu. A priori, dans le manga, ce n'est pas du tout comme ça. Le scénariste avait pris quand même pas mal de liberté. Et là, ce que beaucoup de gens peuvent penser de cette saison 3, c'est que ça va être totalement inventé, mais il va prendre des choses de Border Road et de Ritwai, pour essayer de mélanger les mangas avec son propre scénario à lui, et essayer d'en tirer quelque chose. Donc, c'est plutôt intéressant, ma foi, dans l'idée. Il faudrait aussi que je me penche sur les mangas qui ont l'air assez cool. En tout cas, je sais que beaucoup les ont lus. D'ailleurs, presque tous les commentaires que j'avais reçus sur mes vidéos m'expliquaient qu'il fallait que je les lise, parce que c'était quand même plutôt cool. Mais donc, voilà pour cette petite vidéo du jour. Donc, une saison 3 est bien annoncée par Netflix pour Alice in Borderland. Le tournage est en cours et devrait terminer normalement début 2024, mais ça, c'est à confirmer. Mais pourquoi pas avoir la série en fin d'année 2024, comme on l'a eu l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, au mois de décembre. Alice, c'était au mois de décembre, je crois. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour, contre cette saison 3. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour Daryl Dixon. Sous-titrage ST' 501